Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Sophie, bonjour Reynald. Bonjour à tous, bonjour à tous. Parce que souvent on me dit la médiumnité c'est dangereux. Non, la médiumnité c'est pas dangereux, ce sont les médiums qui sont dangereux, les médiums qui exploitent les gens, les médiums qui font un mauvais travail et le pseudo médium qui s'invente des trucs. Voilà. Et tomber accro à l'addiction des messages, ça peut te rendre la folie. Qu'est-ce que vous en pensez Sophie ? Je suis tout à fait d'accord et je dois dire que c'est vous qui m'avez appris ça, puisque comme tout le monde le sait maintenant, je vous suivais déjà beaucoup avant de commencer, d'oser me lancer. Et effectivement, je me suis rendu compte, voilà, ça fait trois ans, mais je me suis rendu compte que c'était terrible la façon que les gens ont de nous prendre un peu comme un téléphone et puis d'avoir besoin de nous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à quel point on peut, certaines personnes, en profiter, oui. Donc moi, la manière dont je travaille, et beaucoup le font, quand je vois une personne en deuil, je la vois une fois. Et encore avant de l'apprendre, je lui demande si elle est prête à tout entendre et tout. Et quand les gens me disent, vous pouvez tout me dire, je sais qu'on ne peut pas tout dire dans ce cas-là. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Je suis prêt à tout entendre, je suis prêt, non. Non, mais voilà, ça déjà, ça part mal, voilà. Après, moi je dis tout, il faut que j'ai l'autorisation de là-haut pour tout dire. Oui, et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on donne le message, parce que souvent quand on nous dit aussi oui, 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 tout, oui à tout, c'est pas bien non plus, c'est juste pour être sûr d'avoir le contact, alors on dit oui, 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 oui. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir un échange. Voilà, donc il faut vraiment venir avec le moins d'attente et vraiment attendre de voir ce qui vient. Il ne faut pas dire oui, oui, oui à tout, oui, oui, je suis prêt à tout entendre. Oui, j'ai des consultants comme ça qui m'ont dit, ils disaient oui à tout, tout. Même si j'étais à côté, ils disaient oui quand même pour ne pas couper le contact. Et ça, c'est très mauvais. Oui, parce qu'il est faussé. Tout est faussé, oui, oui. Et puis les gens qui veulent venir, quand le contact se passe bien, qui veulent revenir une deuxième fois dans les six mois, moi je dis non. Oui. Je veux minimum un an et demi entre les deux, le temps qu'ils digèrent la consultation. Et après, c'est eux qui décident s'ils veulent revenir ou pas. Et après, c'est moi qui accepte ou pas en fonction de ce que je ressens. Oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? En général, moi je dis neuf mois minimum, mais c'est vrai que j'ai déjà fait des entorses, par exemple pour des mamans, où je vois bien qu'elles viennent très tôt. Puis bon, elles ont un bon contact, mais ce n'est pas encore assez précis comme je veux. Alors j'ai dit peut-être qu'il faut attendre six à neuf mois, alors on se revoit. Et puis souvent, ça va mieux. Mais c'est vraiment si je n'ai pas eu un contact vraiment… Si je sens que le défunt est là, mais que je n'ai pas un contact qui me convient, alors je me dis qu'il faut peut-être attendre un peu. Mais en général, pas plus de deux fois comme vous. Deux fois. Alors j'ai fait des exceptions. Parce que j'ai une vidéo où je raconte que j'ai reçu ma dernière… Enfin, je ne donne pas le nom. J'ai reçu une d'un plusieurs fois, mais c'est une exception. Parce que c'est deux fois. Trois fois, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Mais il ne faut pas que ce soit un engrenage, parce que la médiumnité, elle peut porter à la folie également. Tout à fait. Et souvent, j'ai remarqué que la première consultation, elle est géniale. Parce qu'on a les détails précis, parce qu'on a des choses précises qui arrivent, puis on a des petits messages. Puis la deuxième, souvent, elle est moins chouette, parce qu'on a déjà eu beaucoup de détails, on a déjà eu beaucoup de messages. Donc, elle est moins chouette que la troisième, avec moins chouette. Et puis finalement, on n'arrive à plus savoir quoi se dire, quoi. Et pour moi, ce n'est pas intéressant. Oui. Je pense que les gens qui vont nous écouter vont trouver qu'on est durs. Et moi, on n'est pas durs, c'est pour les protéger, quoi. Oui. Tout à fait. J'ai vu quatre mamans en 40 ans, quatre mamans, mais qui ont fait un petit voyage à l'asile quand même. Elles ont été enfermées psychologiquement, parce qu'elles entendaient des voix, parce qu'elles voulaient absolument entendre. Donc, c'est dangereux dans ce cas-là, quand on tombe dans l'addiction. C'est un peu comme la drogue. Par contre, je suis d'accord avec vous, le premier contact, c'est merveilleux. Magique. Et on en a toujours envie encore, encore, mais de cette intensité-là. Et quand on n'arrive plus à avoir cette intensité, on en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis on est déçu, on ne peut être que déçu. Parce que le défunt, il nous a tout dit, il nous a tout dit, quoi. Et puis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais une fois de l'autre côté, ils ont un autre regard sur les choses. Ils découvrent des choses que nous, on ne peut pas comprendre s'ils nous expliquent ce qu'ils font. Oui, notamment les missions. Quand on me demande, est-ce qu'il a une mission ? Alors, parfois, on me montre des choses et je dis oui, mais je suis incapable de vous dire ce que c'est. Oui, mais je ne saurais pas vous dire. Il n'y a pas le vocabulaire pour transmettre. C'est ça. Donc, la médiumnité n'est pas dangereuse. Ce sont les médiums qui sont dangereux. Ça, j'insiste parce que j'en connais un paquet qui sont dangereux et qui travaillent toute la journée. Ils ont du monde toute la journée. Et c'est là que c'est dangereux. Après, il y a la personne, je pense qu'il y a le papa ou la maman ou la veuve ou le frère qui est dans la douleur qui consulte Sophie une fois et ça s'est très bien passé. Et il me téléphone, moi, je leur dis, vous avez déjà consulté des fois ? Il me dit, ah oui, j'ai vu Sophie. Je dis, ça s'est bien passé ? Il me dit, oui. Et bien, j'ai dit, retournez la voir. Oui. Ou pire, il y en a à qui je dis, vous savez que vous me voyez une fois dans votre vie, donc on va essayer de poser les bonnes questions, etc. Passer du temps ensemble. Et puis, six mois ou trois mois, parfois, après on me re-téléphone, puis je dis, vous êtes déjà venu me voir ? Non, enfin, oui, les gens, ils pensent qu'on les a oubliés. Oui, oui. Vous ne pouvez pas nous piéger, on le saura tout de suite quand vous êtes déjà venu. Mais après, je comprends. Et en plus, on n'est pas des robots. Moi, je me rappelle de toutes les consultations, même quatre, cinq ans après, à la voir au détail. Voilà. Donc, il y a des gens qui m'ont piégé aussi, qui m'ont dit, non, non, on n'est jamais venu. Ou alors, on a vu Sophie, c'était très, très bien. Mais on voudrait vous voir, vous, pour en avoir plus. Eh bien, non. Si avec Sophie, c'était bien, mais restez avec Sophie. Alors, je sais qu'ils ne le font pas. Comme je ne les prends pas, ils vont essayer quelqu'un d'autre. Et si ça se passe bien, tant mieux. Mais généralement, c'est la première fois qu'ils comptent et que c'est bien. Oui, et puis au bout de X médium, on va commencer à faire l'écriture automatique. Oui. Parce qu'on va commencer à faire les enregistrements. Et ça aussi, c'est très dangereux. Ah, très dangereux, oui. Très, très dangereux. Et il y a une grosse mode, je trouve, de l'écriture automatique pour le moment. Oui. Moi, quand j'ai commencé, c'était l'écriture automatique. Maintenant, il y a l'écriture inspirée également. Et puis, il y a l'écriture, il y a un troisième truc, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. C'est hyper dangereux, l'addiction au message. Très dangereux. De toute manière, le contact médiumnique, je pense que la meilleure solution, c'est de passer avec un médium. Voilà. Après, l'écriture inspirée, l'écriture automatique et tout ça. Tant qu'on reste bien les pieds sur terre, je suis d'accord. Mais on plonge facilement dans la folie. Oui. C'est difficile de bien rester les pieds sur terre, parce qu'on a l'impression qu'on a des vrais messages, qu'on a des vrais… Mais ce que les gens, pour moi, certaines personnes ont du mal de comprendre dans la douleur, donc on peut comprendre ça aussi, c'est que quand on prend possession de notre main, comme l'écriture automatique, on écrit des choses, l'esprit qui est à côté, il sait lire dans notre esprit. Donc, il n'y a aucune preuve. Ce que nous, on veut, c'est des preuves précises. On ne connaît pas les personnes en face de nous. Et donc, c'est là que ça devient dangereux. Oui, c'est bien. Mais par contre, par rapport à ça, il n'y a pas de solution, à part prévenir comme on fait là aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. C'est ça le problème. Oui, tout à fait. Et l'addiction au contact médiumique par téléphone. Alors ça, c'est un danger, c'est un dangereux ça, par téléphone. Quand on n'a jamais vu la personne, ou alors c'est parce que je suis un vieux, un ancien. Mais moi, un contact médiumique, c'est face à face. Au téléphone après, pour un petit détail, quand on a vu la personne une fois, je suis d'accord. Sinon, c'est de la folie. Et puis, combien de fois ce n'est pas arrivé, certainement à vous. On descend d'un contact médiumique et puis on propose un verre d'eau parce que la personne, elle a été dans l'émotion. Donc, elle va refaire de la route. On discute un peu. Une fois que le téléphone est coupé, il est coupé. On ne sait pas comment la personne l'a reçu. Ah oui, absolument. Et c'est ça qui est dangereux pour la personne. Moi, le contact qui m'a le plus traumatisé, je me rappelle du jour et de la date. J'étais à Montrouge, 7 avenues de la paix, j'habitais, avenues de la paix. J'ai reçu la dame à 11 heures. Le contact qui s'est passé, malheureusement, merveille. Le plus beau contact de ma carrière. Prénom, nom, situation, des petits détails. Je dis à la dame, votre fils dans sa chambre, il avait des rideaux qui n'étaient pas accrochés à la même hauteur. Détail banal, mais pour elle, c'était important. Bien sûr. Elle me dit, oui, c'est lui qui les accrochait tout seul et je discutais tous les jours. Donc, que des choses très précises comme ça. Et à la fin, la dame m'a dit, c'est tellement précis, monsieur, ou celle. Elle était d'un calme et j'aurais dû me dire, il y a un truc qui ne va pas. Mais dans le truc, elle était d'un calme olympien. Et quand elle a franchi la porte, elle m'a dit, mais maintenant, je peux me suicider pour le rejoindre. Puisque c'est si précis, c'est si réel et tout. Donc, c'est... Faut le recevoir. Oui, c'est terrible. 40 ans après, je m'en rappelle encore. Donc, c'est quand même pas anodin le contact avec un médium. Non. Ça peut être bien, comme ça peut être très mauvais. Oui. Moi, j'ai eu des contacts magnifiques. C'est souvent avec des mamans que ça se passe, voilà. Mais j'ai eu des contacts magnifiques. Et puis, on m'appelait en pleurant trois jours après pour dire, mais... En fait, c'était très beau, mais j'en ai pas eu assez. Mais je veux revenir. Et les personnes en détresse. Donc, il faut être prêts. Puis c'est pour ça que c'est important ce que vous faites là. Pour moi, pour les médiums. Vraiment catégorie médium. Pour les gens aussi, mais beaucoup pour les médiums. Parce qu'on essaie de bien faire. Et puis, parfois, on provoque une addiction sans le vouloir. Mais ce que vous faites là, c'est tellement important. Justement pour dire, il faut pas... Il faut éviter 100% que les gens viennent addict. Parce que ça va très vite. Ah, ça va très vite. On plonge très vite. Après, il y en a qui se... Après, qui... Alors ça, je trouve que c'est pas forcément bien pour nous. Mais c'est bien pour les gens. Parce qu'ils ont une telle colère envers le médium qu'ils y retourneront jamais. Donc ça, c'est bien. Parce que ça les sauve, quoi. Oui. Oui. Et d'un autre côté... Comment dire ? D'un autre côté, l'addiction au message... En fait, moi, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a des personnes... Alors, je prends beaucoup l'exemple des mamans. Mais ça peut être des papas ou des présents très dans le deuil. Qui vont avoir bien les pieds sur terre. Et même si elles vont voir un médium tous les trois mois, elles s'en sortiront bien. Puis il y en a, ça va vraiment les briser. C'est vraiment au cas par cas, je pense. Moi, j'en ai pas connu qui... À qui ça fait du bien d'y aller tous les trois mois. De changer de médium à chaque fois. J'ai pas d'exemple... Après, ils reviennent au bout de trois ou quatre ans en me disant, j'ai fait le tour de tous les médiums. Oui, mais... Puis il faut comprendre aussi... Ça, j'ai du mal à leur dire. Il y a des moments où le défunt, ça a dû vous arriver ou ça vous arrivera. Parce que vous êtes une jeune médium. Que le défunt vous dise, mais j'ai plus rien à dire, moi c'est fini. Ah oui, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Oui. Voilà. Donc il faut... Et là, on dit, vous avez déjà été voir un médium ? Parce que les gens nous disent non au téléphone. Oui, oui, oui. Oui, oui, vous êtes la quatrième. Et là, on ne peut pas le cacher non plus. Oui, oui, oui. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, j'ai déjà demandé à une maman, je pense, si, par exemple, si je lui demandais de venir tous les jours et que je lui demandais tous les jours 200 euros la consultation, si elle viendrait. Mais rien que de lui dire, il vous aime, elle m'a dit oui. Donc... Oui, oui, oui. Très compliqué. Et puis, le quatrième, il faut bien expliquer aux gens, ça doit être une précision, mais alors précis, quoi. Parce qu'il est bien, il est beau, il va bien. Non, il faut qu'il y ait des détails qui sont pas... Des fois, je donne des détails, moi, je me dis, ça ne doit servir à rien, mais pour la personne qui reçoit, c'est hyper important. Oui, et même des fois, je pense qu'on doit avoir... En tout cas, moi, je sais que parfois, j'ai l'air pas agréable, mais c'est parce que j'ai envie que les gens comprennent que c'est très important ce qu'on fait, que c'est pas un jeu, c'est très important. Et donc, au tout début de la consultation, je suis pas très sympa parce que j'ai besoin d'avoir mes détails, mes trucs, mais oui, non, voilà. Juste mes détails, c'est le défunt qui parle, quoi. Et une fois qu'on a ça, après, on peut échanger, on peut parler, on peut rigoler. Mais au début, parce que je pense que ça, c'est tellement... C'est devenu tellement banal que pour les gens, c'est compliqué de se rendre compte que c'est pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais c'est bien de dire, OK, c'est important ce qu'on fait. C'est pas, il est dans un coin, il sourit, ou quand vous regardez les étoiles, il pense à vous. Ça doit être hyper, hyper précis. Et c'est ça, les milieux de dangereux. Ceux qui vous disent, oui, il est dans un coin, il regarde les étoiles, il pense à vous. Ça, c'est très dangereux. Parce que la milieux de nettoyer, on dira ce qu'on veut, pour moi, elle est essentielle et thérapeutique. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est devenue un peu trop banale pour moi. Elle est devenue banale, oui, oui. C'est plus que banal, parce que maintenant, c'est depuis qu'il y a Internet. Parce qu'avant, le médium, c'était par bouche à oreille. Et c'était le mieux. Et tu y crois ? Non, je n'y crois pas, mais je suis allé, va voir, essaie. Tandis que maintenant, on t'ouvre Internet, et clac, et de vue qu'il y a TikTok, alors là, c'est... Et moi, je pense que c'est thérapeutique, parce qu'après, le médecin qui vous a bourré de médicaments et que vous avez toujours la même douleur, le même chagrin, le psychiatre qui peut... Rien pour vous, parce qu'il va vous faire une analyse de votre caractère, de votre comportement avec le défunt, mais il ne va pas vous donner la solution. Le médium, en dernière position, il peut faire un miracle. Oui, oui. Il ne faut pas avoir peur du bon miracle, ça, c'est important. Et souvent, 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 les hommes, d'ailleurs, j'ai remarqué, ils viennent en dernière solution, au dernier recours. On vient me voir, on me dit, moi, je ne crois pas en ce que vous faites, mais voilà, j'ai perdu ma femme, ma fille, voilà. Et je viens en dernier recours, parce que je ne sais plus quoi faire. Et c'est souvent là qu'ils tombent en pleurs, parce qu'ils ont toutes leurs preuves, et puis qu'ils peuvent arriver à revivre un peu. C'est souvent comme ça que ça se passe. En dernier recours, on va voir le médium, mais si on tombe sur un bon et on a plein, on revit, je pense. Oui, je suis d'accord, oui. On revit, on survit, mais on a la force de continuer de vivre. C'est ça, oui. Et même pour nous, je trouve que c'est important pour nous aussi de nous rappeler que ça ne doit pas être une addiction, parce qu'en tout cas, moi, je ne connais pas le médium qui peut avoir des contacts avec leurs défunts. Moi, je ne peux pas, je n'y suis jamais arrivée. Moi non plus. Moi non plus. Mais c'est bien, c'est une protection, parce que je pense que si moi, je pouvais pas avec mes défunts, je dis toujours ça, je deviendrais folle, je serais tout le temps de l'autre côté, je ne serais plus jamais ici pour vivre mes expériences ici. Je serais tout le temps avec eux. Les contacts avec les miens, j'en ai eu très peu, j'en ai eu que dans les moments de galère pour moi, dans les moments très graves, de maladies ou choses comme ça. Là, j'avais des petits, des tout petits. Je me rappelle une fois, j'étais à l'hôpital, j'étais prêt à passer de l'autre côté. Vous connaissez ma collègue Christine André ? Oui, un peu de nous. Elle est arrivée à l'hôpital, elle me fait, j'ai Frédoche qui voulait dire quelque chose. Elle ne pouvait pas savoir, Frédoche était ma soeur. Magnifique. C'est vrai Frédéric, il n'y a que moi qui l'appelais Frédoche. Et ça donne la force. Juste ça, ça a fait un truc chimique dans mon corps. Trois jours après, j'étais... Voilà. Mais sinon, je n'ai jamais de contact comme ça. Heureusement. Heureusement. Avec eux, c'est tellement... Enfin, ce n'est pas bien de dire ça, mais c'est tellement beau ce qu'ils nous montrent de l'autre côté. Moi, je n'ai jamais vu le mauvais. J'ai eu de la chance. Mais c'est tellement beau qu'on aurait envie d'être tout le temps là et on deviendrait addict aussi. Je pense que c'est une protection. Oui, je pense. C'est pour ça que les gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien être médium, j'aimerais bien être médium, j'aimerais bien être médium. Médium, pourquoi ? Pour être avec vos défunts ? » Non, vous ne les aurez pas. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'on en revient à la fameuse écriture automatique où pour moi, presque 100% des cas, on va dire 95, on est dans du faux. Ce n'est pas la bonne personne. Je ne vais pas me faire des amis, ce n'est pas grave. Je pensais à ça, oui. Non, non, vous avez raison. Écriture automatique à 100% parce que je pense que c'est très dangereux pour en avoir fait l'expérience parce que je l'ai pratiqué dans mon adolescence et je voudrais vraiment mettre un point d'honneur à ce que les gens comprennent. Ça, l'écriture automatique, c'est dangereux et dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas la bonne personne avec qui on discute. Ce n'est pas pareil que l'écriture inspirée. Ah, c'est quoi l'écriture inspirée ? Alors, Sophie ? Pourquoi l'écriture inspirée ? C'est qu'on ne laisse pas notre main, on ne laisse pas une entité prendre possession de nous. Oui, ça, c'est trop compliqué. Pour moi, je suis un petit médium, moi. L'écriture automatique, notre main part toute seule et on fait des mots. Mais l'écriture inspirée, on ne laisse pas notre main partir toute seule, on essaie de se mettre en méditation et c'est comme si on percevait les pensées comme une dictée. Ça, je suis un peu plus d'accord que le fait de prendre possession de nous. Mais c'est mon avis personnel. Oui, et je le respecte. Moi, je suis même tout seul parce que l'écriture automatique, j'en ai fait aussi. Ça, la main, elle part. Oui, OK, mais ça arrive dans ma tête avant et j'ai écrit sur le papier. Voilà, pour moi, c'est exactement ça. Mais je pense qu'il faut oser le dire parce que comme les gens, ils ont envie maintenant, ils pensent que médium, c'est avoir des super pouvoirs alors que ce n'est pas vrai. C'est tout le monde est médium et on n'arrête pas de le dire. Mais comme les gens pensent que c'est ça, avoir des super pouvoirs, tout ça, ils ont tellement envie et l'écriture automatique, c'est tellement, on peut tellement tous le faire que ça peut être très dangereux. Par contre, il faut dire que l'écriture automatique, ça existe. Ça existe. Ça existe. Mais bon. Je ne sais pas. Oui, non, non, je sais que ça existe, mais tout le monde n'est pas capable de le pratiquer. Voilà. Ou alors, il faut un vrai médium à côté de soi, un vrai médium spirit qui peut dire, OK, c'est bon, c'est bien la bonne personne. Voilà. Voilà. Donc, on ne va pas parler du Ouija parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça. Les gens ne se font pas des amis avec l'écriture automatique. Bon, voilà. Sophie, ça nous a éclairé. Enfin, j'espère que ça va éclairer les gens tout ce qu'on a dit. Alors, surtout, ne tombez pas dans l'addiction, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'y aller dix fois. Mais sachez que votre défaite, au bout de trois ou quatre contacts, généralement, c'est un peu terminé. Voilà. Et ce n'est pas pour vous empêcher d'y aller, c'est pour vous prévenir de ne pas tomber dans cette addiction. Sophie, vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. Ah, ça bug, là. Ah, ça bug. C'est qu'il est temps. C'est qu'il est temps d'arrêter. On a dit le maximum. Sophie, je vous remercie. Merci, Rénal, de nous donner la chance, surtout aux nouveaux médiums, d'exister à travers votre chaîne. Je pense que vous êtes le seul à le faire ou un des seuls. Alors, merci du fond du cœur pour tout ça, surtout. Je n'aime pas trop qu'on me remercie, mais je prends vos remerciements avec ce que je vois. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada